Musique Ça veut dire, j'ai regardé une émission à la télé, il y avait un prédicateur, il prêchait tellement bien, il prêchait tellement fort. Mieux que moi peut-être. Il était tellement puissant, ça fait tellement déco dans ma vie. Mieux que moi il prêche, ça m'étonnerait. En fait, j'ai peur parce que tu sais, je dois donner mon témoignage. Mais tu l'as donné 40 000 fois ton témoignage aussi là. Moi j'ai un super témoignage, mais mon problème, c'est que quand je l'ai entendu, je me suis dit finalement que mon témoignage était nul et qu'à côté de lui, franchement, je n'allais avoir aucun impact dans la vie de personne. Et tu sais, la parole de Dieu, elle dit qu'il faut être prêt à donner son témoignage en tout temps et en toutes circonstances. Et il faut être prêt à défendre. Elle dit aussi qu'il faut faire ça avec douceur et respect. Et moi franchement, quand je donne mon témoignage, il n'y a rien de tout ça. Je suis tellement déçue, ça dit, mais comment je vais faire ? Non Fatima, tu sais, le témoignage personnel, chaque individu qui le dit, c'est ta propre vie. Et ta vie peut avoir un impact extraordinaire. Et quand tu rends ton témoignage personnel, Fatima, à l'intérieur de ce témoignage-là, il y a des tranches de vie qui peuvent toucher certaines personnes dans l'auditoire. Donc, il ne faut pas que tu sous-estimes ton témoignage personnel. La manière dont tu vas donner ton témoignage personnel, Fatima, ça peut être individuellement. Parfois, c'est du un à un. Ça peut être dans un petit groupe. Ça aussi, peut-être aussi, ça peut avoir un appart aussi, Fatima, dans un grand groupe. Mais le plus important, Fatima, il faut que tu saches qu'à chaque fois que tu donnes ton témoignage personnel, tu vas véritablement donner de l'espoir. Je dirais, tu vas pouvoir encourager quelqu'un. Tu vas pouvoir fortifier quelqu'un. Il y a certaines personnes qui vont se reconnaître dans ton témoignage personnel. Mais c'est important aussi de le préparer par la puissance de la prière. Et ton témoignage peut réellement faire la différence. Tu sais, il y a des choses qui sont extraordinaires dans ton témoignage, et je le connais, qui vont faire l'indifférence. Et il n'y a personne qui pourra réfuter. Il n'y a personne qui pourra dire, non, non, ce n'est pas vrai, etc. Pourquoi, Fatima ? Parce que ce n'est pas ce pasteur, finalement, que tu as entendu, qui t'a impressionné, qui a vécu ce que tu as vécu. Toi seul as vécu cette chose-là. Et le fait que tu l'aies vécu, ça aura directement un impact sur les gens qui vont t'écouter. Donc, Fatima, ne sous-estime jamais ton témoignage personnel. Ne te compare pas. On n'est pas dans une compétition spirituelle, là. Ça ne sert à rien. On n'est pas dans une compétition spirituelle. Ne te compare pas ton témoignage au mien. C'est clair que mon témoignage, il est mieux que le tien. Tu sais justement qui est-ce que j'ai vu à la télé, hier ? Tu as vu qui ? C'est Saïd Oujibou, ce super prédicateur. Tu rigoles ou quoi ? Franchement, il a un témoignage de malade. Tu lis ça. Il a un témoignage de malade. Tu le connais ? Bah écoute, c'est moi. C'est normal que je le connaisse. Bah franchement, mais à côté, moi, il est fade mon témoignage. Non, arrête de dire ça. Tu vois, là, t'es en train de me… Tu sais, Saïd, j'ai lu quelques points qu'on pourrait voir ensemble, justement. Et ces points, ils vont nous dire pourquoi c'est important de donner notre témoignage et de quelle manière le faire. Mais citons ces points, c'est important pour ceux qui nous écoutent, Fatima. Tu peux citer le premier point ? Alors, parler naturellement, comme moi je parle, ça c'est très important. Et je pense qu'il est inutile de parler comme un pasteur, d'avoir, tu sais, un petit peu un ton, je dirais, exagérant, un petit peu notre voix. Et notre témoignage personnel, finalement, il doit couler de source. Et c'est comme si on parlait finalement à un ami. Il faut que ça soit quand même quelque chose de très naturel quand on parle et quand on rend témoignage. Il n'y a pas besoin de se donner un genre ou un ton pour impressionner notre auditoire. Il faut être franchement le plus simple possible. Alors, tu vas peut-être dire que je vais encore vouloir faire ma spirituelle, mais moi je pense qu'il faut prier avant de prendre la parole. Il faut passer du temps dans la prière et compter sur l'aide du Saint-Esprit. Fatima, le sérieux, il est important. Mais quand on donne un témoignage, il faut aussi être joyeux. Il y en a qui disent, ouais, le Seigneur a changé ma vie. Mais il n'a rien changé. Quand tu vois la tronche du gars, tu n'as même pas envie de devenir chrétien, très honnêtement. C'est clair. Donc, il faut quand même être joyeux. Même si on aborde dans nos témoignages personnels des points qui sont douloureux, des points qui sont tristes, malgré tout, la joie du Christ peut se ressentir dans notre vie. Et je pense que c'est vraiment important, Fatima, de montrer à quel point Dieu a manifesté finalement sa puissance dans notre témoignage. Il faut qu'on ait finalement aussi une allure agréable aussi quand on rend notre témoignage personnel. Je suis d'accord. C'est pour ça que moi, je suis allée faire du shopping hier parce qu'il faut que je sois bien présentable devant le riz de toi. Quel est le rapport, le shopping et ton témoignage personnel ? Tu as dit qu'il fallait avoir une belle allure. Je suis absolument d'accord avec ça. Mais n'exagère pas trop. Mais moi, je dirais aussi, ça aide quelque chose de très important. Oui. C'est qu'il faut parler clairement et suffisamment fort pour qu'on vous entende, surtout quand on s'adresse à un groupe. Hé, pourquoi tu cries, toi ? Parce qu'il est marqué qu'il fallait parler fort quand on prêche. Il y a une chose qu'il faut faire attention. La semaine dernière, je t'ai demandé de dire à François et de préparer son témoignage personnel. Mais tu parles toujours de François en direct. Mais François, quand tu l'as rendu témoignage, il avait les doigts dans le nez. On avait le chnouna qui coulait. Très honnêtement, il avait toujours ses mimiques à se gratter le nez. Les gens, ils étaient plus, je dirais, concentrés sur les doigts dans le nez plutôt que son témoignage personnel. Il y a des gestes qu'il ne faut pas faire. Par exemple, il a dit, avant, j'étais en bas. Il avait peur. Il était en panique. La prochaine fois, tu le prépares mieux. Il n'a pas besoin que de prières. Il a besoin d'une délivrance, d'une tréhasse, celui-là. Donc, la prochaine fois que tu le prépares, prépare le bien. Parce qu'il claquait des doigts, il y avait un moment. L'autre, il croyait que c'était du discours. Mais c'est un jeune converti. Il n'a pas 25 ans de conversion comme toi. Comme moi. Ça, c'est bien vrai. Tu as l'assurance maintenant. Mais au début, je suis sûre que tu avais la trouille. Au début, c'est vrai que j'allais aux toilettes au moins dix fois avant d'un témoignage. C'est ça. Il ne faut aussi pas mettre la pression sur les gens comme tu as voulu le faire avec François. Musquine, le pauvre. Et surtout, Saïd, quand on témoigne, il ne faut pas essayer de forcer les gens à se convertir. Parce qu'il y en a, parce qu'ils ont fait une expérience, ils pensent que c'est tout le monde qui va la faire. Personnellement, moi, j'étais comme ça quand je me suis convertie. Je voulais presque forcer les gens à se convertir. Je leur mettais une pression. Et j'oubliais en fait que c'est le Saint-Esprit. Et qu'il fallait laisser le résultat à Dieu. Ça, c'est très important. Un point qui est important, Fatima, c'est que j'ai remarqué que parfois, on est trop négatif à l'égard des autres dénominations, des autres conférences. Il transpire, lui. On est tellement négatif à l'égard de certaines personnes, très honnêtement. Il faut absolument arrêter de critiquer, les réformer, les déformer, les charismatiques, les charismatoques, les évangéliques, les catholiques, etc. Il y a des gens qui témoignent. Et finalement, on a l'impression qu'il n'y a rien dans leur témoignage si ce n'est de critiquer les gens. Arrive un moment où il faut arrêter de critiquer. Faites-nous sortir les belles expériences que vous avez faites avec le Seigneur, plutôt que de mettre en exergue les défauts des autres religions ou confessions. Ça, c'est un point important dans le témoignage. Moi, il y a quelque chose qui me fait peur quand je vais rendre mon témoignage. C'est finalement, je n'aurais peut-être pas l'impact que j'avais espéré avoir dans la vie des gens. Et peut-être qu'il n'y a personne qui va se convertir. Peut-être qu'il n'y a personne qui va être touchée. Et mon témoignage, mon histoire, elle ne va toucher personne. Mais finalement, avec tout ce qu'on a lu aujourd'hui, je me dis que tout ce que j'ai à faire, c'est de partager et de laisser le résultat à Dieu. Parce que c'est lui qui travaille les cœurs. Ça, c'est très important. On donne le témoignage personnel, Fatima, que par la puissance du Saint-Esprit. Et peu importe qu'on soit en grand groupe ou en petit groupe, moi, je sais une chose, c'est quand on donne nos témoignages personnels, on rend gloire à Dieu et les gens qui nous écoutent sont impactés. Et nos témoignages personnels, c'est vraiment une manière de présenter l'évangile et qui a un grand impact. On doit se souvenir absolument que c'est la foi qui produit la repentance. Ce n'est pas Fatima, ce n'est pas mon histoire qui va produire la repentance dans la vie de la personne qui va accepter Jésus. Et que ce n'est pas ma responsabilité de déterminer comment les gens vont répondre à l'évangile. Mais moi, il y a vraiment quelque chose qui m'a toujours aidée dans ma vie. C'est que mon rôle, c'est de témoigner et de laisser le résultat à Dieu à partir du moment où j'ai bien délivré mon message. Pour résumer Fatima, nous pouvons partager notre témoignage personnel pour interpeller les gens et leur annoncer la puissance de l'évangile. Si vous avez peur de parler en public, là, vous pouvez quand même vous entraîner auparavant. C'est vrai qu'on peut s'entraîner quand même, je dirais, devant une glace ou devant, je dirais, un ami en qui on a confiance. Il faut aussi qu'on soit conscient que notre discours, nos gestes, nos attitudes, parfois, peuvent être un contre-témoignage comme François. Et éviter finalement tout ce qui pourrait être source de distraction quand il claquait des doigts, il croyait qu'il faisait du disco celui-là. Et on doit aussi se rappeler que Dieu agit en nous pour nous donner la foi et produire un changement et aussi la repentance. Et accepter l'évangile, ça c'est notre responsabilité dans notre témoignage. Ça se doit nous déterminer finalement à avoir de l'assurance et d'apporter notre message le plus fidèlement possible. Moi, en ce moment-là, j'ai qu'une envie, Fatima, c'est que j'ai vraiment envie d'aller te donner. D'écouter mon témoignage ! Tu ne veux pas écouter mon témoignage, Saïd ? Saïd, tu ne veux pas écouter mon témoignage ? J'ai vraiment envie de leur donner des témoignages. Il sera mon miroir ! Il y a plein de personnes à qui on pourrait donner nos témoignages personnels. Il y a un gars qui transpire des musiques, il avait besoin de mon témoignage personnel. S'il te plaît, dis-moi si je donne des mots. D'abord, je suis bien habillée pour demain ? Arrête, t'es concentrée toujours sur l'apparence. C'est l'apparence du cœur qui est importante. C'est comment donner son témoignage. Oui, mais c'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est en bleu, là, on dirait une schtroumpfette. Allô ? Hey ! How are you ? Good ? C'est en bleu, là, on dirait une schtroumpfette. 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 Sous-titrage ST' 501